L'éducation est une affaire de tous. Dans une région où les sévices de l'insécurité ont rendu la vie chère, seule la solidarité des associations et mouvements sociaux-culturels avance vers le bien-être collectif. L'ONODI, mouvement associatif du peuple Sarah, pour avoir bien compris cela, vient en aide aux élèves en ce début de rentrée scolaire 2022-2023. Ce qui ne se perd pas, c'est l'éducation. L'argent, dès qu'on l'a, on va le dépenser tout de suite. Et c'est fini. Mais l'éducation, c'est jusqu'à la mort. Donc nous avons préféré l'éducation à autre chose, parce que nous savons que c'est l'éducation qui est le cercle de toute société. L'éducation, c'est un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple que je dirais mort. Donc c'est pour cela que l'ONODI a mis l'accent sur l'éducation de ses enfants. Réunis à l'antenne régionale de Maroua, parents d'élèves et apprenants ont reçu des fournitures scolaires, matériels didactiques et autres accompagnements gracieusement offerts par l'association l'ONODI, à laquelle appartient le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbayrobé. Organiser pour magnifier nos tout petits-enfants, pour vraiment leur donner l'éducation. Pour pouvoir leur encourager, pour pouvoir leur demander vraiment de voir dans l'avenir. L'avenir, c'est l'éducation. Je remercie l'ONODI de m'avoir offert cette fourniture scolaire et je remercie aussi le Seigneur dont je veux me battre pour obtenir mon BPC, si Dieu le permet. Je suis très heureuse, je suis très heureuse pour toute l'énergie, ce que l'énergie a fait pour moi. Et aussi, ce que je peux faire, c'est que je promets que je vais travailler plus dur et que je vais réussir dans mes études. Ceux dont, en paqueté, seront aussi convoyés vers les antennes départementales où les matériels scolaires de même nature seront aussi remis aux écoliers de ces différents démembrements pour une bonne reprise de la rentrée scolaire 2022-2023.